Et qui on invite ? Olivier Delamarche Nicolas Dupont-Aignan Et Pierre Jovanovitch Si jamais vous mettez avec l'équipe en place, aujourd'hui, vous mettez ce système-là, la planche habillée, elle va tourner jour et nuit. Le peuple français subit, 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 résigné, renfermé, et puis tout d'un coup, ça pète. Le peuple qui fait la balance, ça. Je ne crois pas. Je n'oublie jamais. Si, c'est le peuple qui fait la balance. Le nombre de chômeurs. Donc, il faut semer, et puis, petit à petit, on va y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. On va arriver pour la France, on est d'accord, c'est-à-dire de faire sortir la France de la zone euro. Mais non, parce que le jour où la France sort, le système, il explose. C'est vrai, la zone euro ne peut pas tenir sur la France. Mais bien sûr. Je vais vous donner un cas très précis de la manière dont les politiques contrôlent les médias. Je vous donne un exemple très précis en ce qui concerne M. Dupont-Aignan. C'est-à-dire que M. Dupont-Aignan est invité systématiquement à la télévision le 24 décembre à 10h du soir, ou alors le 2 janvier à 6h du matin. Il est toujours invité dans les médias au moment où la moitié des Français étaient en vacances ou partaient en week-end. Mais vous savez pourquoi ? Parce que les éditorialistes sont en vacances, donc ce sont leurs collègues qui m'invitent parce qu'on ne leur demande rien. Non, mais il y a aussi l'histoire de la parité, vous le savez. Il faut inviter régulièrement, donc après vous... Ah, pour éviter la pensée. C'est quand même extravagant. C'est extravagant. Non, mais attendez, c'est extravagant. J'ai les 100 fois moins d'audience que ceux qui sont dans le baromètre, et je suis au même niveau dans le baromètre de Paris Match que des personnes qui passent, mais 100 fois plus que moi, et dans des émissions de grande audience. J'en ai très peu. Mais malgré tout, ça fait son chemin. On va y arriver. La seule question, et je crois que c'est vous qui l'avez posée très juste, c'est quand on va sortir de cette espèce de fausse division droite-gauche qui fait que des gens qui pensent exactement comme moi, avec qui je peux parler en privé à gauche, n'oseront jamais dire à une campagne présidentielle, allez, ce qui dit est bien, ce qui m'aurait permis de passer de 2 à 4, et c'est tout con, mais passer de 2 à 4, c'est pas la même chose en termes de crédibilité médiatique. C'est-à-dire qu'on a encore un clivage droite-gauche artificiel en France qui pourrit tout. Alors même que... Mais il existe encore. Il existe le clivage droite-gauche, mais il existe. Enfin, il existe. Au fond, il existe réellement, mais avant qu'il y ait le clivage droite-gauche, il faut pouvoir gouverner le pays. C'est Séguin qui disait, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Vous êtes un fan de Séguin ? J'ai commencé avec lui, parce que c'est lui, c'est un homme d'État, c'était un type fabuleux. Bon, quel courage de le dire trop tôt. Mais qui a été tué par le système, comme beaucoup d'autres. Donc, il faut absolument qu'on arrive à faire sauter cette barrière à un moment. Mais il faut que les choses s'aggravent encore. Malheureusement, c'est triste à dire que les gens souffrent encore plus pour comprendre que ce sont des escrocs qui nous gouvernent. Et vous, donc là, c'est vraiment votre approche politique. Moi, je pense à un bouquin que vous avez écrit, où vous êtes plus dans un côté un peu religieux. Certains parlent de... Moi, je pensais que vous parliez de Blightmaster, en ce moment. Non, 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 c'est le dernier. Parce que du coup, moi, 777, par exemple, quand j'avoue, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai juste un peu intéressé, je me suis dit, wow, ça part dans un truc inattendu. Du coup, c'est intéressant. Non, mais ce que j'ai écrit dans 777, il est en train de se passer. Je vous signale, ça date d'il y a déjà 4-5 ans. J'avais dit dans ce livre qu'à moins de taxer les gens à 77%, le système va exploser. Je veux dire, l'Assemblée nationale a voulu voter une taxe à 61%, 11%. Je me suis trompé de 6 points. Donc, vous voyez que le système est véritablement... Vous dites que le système va exploser, c'est parce qu'entre autres, on n'a plus de quoi l'entretenir, on n'a plus de quoi le... Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on est tous là en train de se dire que, d'accord, le système va exploser. Certains nous disent qu'il faut le laisser exploser pour rebâtir quelque chose. Visiblement, c'est peut-être ce que vous attendez, monsieur Dupont-Aignan, pour essayer de bâtir quelque chose. Mais vous me semblez quand même assez résigné. Et quand j'ai eu Olivier Delamarche au téléphone, il y a une semaine, je crois, il m'a dit, c'est foutu, c'est mort, on est dans un train qui va droit dans le mur et on ne peut plus rien faire. On est verrouillé dans le train. Il y a un moment où il faut être conscient qu'il faut d'abord se prendre le mur. Voilà, c'est tout. Mais une fois qu'on s'est pris le mur, il faut rebâtir avec ceux qui vont rester. Et qu'est-ce qu'on va bâtir ? Parce qu'il va rester qui, déjà ? C'est-à-dire que tous les pauvres vont disparaître ? Non, mais ça ne passe pas. C'est vous, c'est optimiste. Ils ont disparu, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais attendez, moi, je ne crois pas à la théorie. Je suis partagé entre ce qu'ils disent, parce que c'est évident qu'ils ont raison sur le fait qu'on est dans une espèce de train fou et que ceux qui pourraient le bloquer ne veulent pas. Et ceux qui protestent sont quand même exterminés politiquement peu à peu. Mais on tient le coup. Mais en même temps, dans l'histoire, quand vous regardez, moi, je ne suis pas historien, mais je suis passionné d'histoire, et ça a toujours été comme ça. Mandela, il est resté 27 ans en prison. Je ne me prends pas pour Mandela. Et ce que je veux dire, c'est que tout Gandhi, il a mis du temps à le faire. Ce n'est pas venu comme ça. Donc, la leçon de l'histoire, c'est qu'il faut se battre pied à pied, convaincre, et qu'il y a Internet, il y a des émissions comme ça. Moi, je vois bien, les gens ont changé. J'ai fait la France, même en deux ans, depuis la présidentielle. Moi, j'ai fait le tour de France pour avoir mes 750 candidats, mes 500 maires. Le pays croyait encore possible d'avoir une alternative. Et même s'ils n'y croyaient pas beaucoup, Hollande, ils se disaient, il y a encore une solution. Le changement en deux ans est incroyable. Bon, donc, ça peut aller très vite aussi. Tout n'est pas foutu. La hausse des impôts de septembre dernier, ça a ramené les gens tout de suite à la réalité. Je dis que, économiquement, il va falloir qu'on se prenne le mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est très simple. Vous avez un stock de dette qui ne fait que croître parce que, malheureusement, vous n'avez pas la croissance qui vous permet de payer totalement les intérêts. Donc, ça veut dire que tous les ans, vous vous endettez pour payer les intérêts. Et donc, votre stock de dette augmente. Et en plus, vous n'aurez pas... Alors là, oubliez le coût de la croissance est une variable que je contrôle pleinement. Comme ce que M. Hollande nous dit en nous disant... Ça veut dire quoi, ça, pardon ? Ça veut dire que... Ça ne veut rien dire en rien dire. Vous faites le coup tous les ans en vous disant... Là, oui, cette année, on en a pris plein la figure. Mais il s'est passé... Il y a eu une vague de froid, il y a eu une vague de chaud, il y a eu quelque chose. Et puis, l'année prochaine, vous allez voir, on va remonter à 1,5. Et puis, l'année suivante, on va remonter à 3. Non, on sait que potentiellement, aujourd'hui, la croissance, pour des raisons démographiques, pour des raisons de non-progrès technologique, ce n'est pas parce que votre iPad marche deux fois plus vite que ça va changer les choses, pour des raisons de productivité qui a déjà été largement dépensée. Et pour tout un certain nombre de raisons, vous n'êtes plus... Aujourd'hui, votre croissance potentielle, c'est entre 0 et 1. Voilà. Alors, au lieu d'essayer... Au lieu d'essayer... Parce que la croissance se déplace et qu'elle n'est plus chez nous, on est des pays matures, et il ne faut pas penser qu'on va continuer à plus 4, plus 5 tous les ans. C'est faux. Est-ce qu'on n'est pas des pays matures qui sont justement un peu... Sur le déclin. C'est une question. On a perdu, c'est simple, on a perdu 1% de croissance tous les 10 ans depuis 1950. On est dans un cycle, est-ce qu'on a en train de... L'année dernière, 63 000 entreprises ont payé... Oui, mais attendez. Ça veut dire quoi ? Non, attendez, je vais jusqu'au bout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas la croissance suffisante pour rembourser les dettes, parce qu'aujourd'hui, vous avez franchi des caps... Mais même à très long terme, sur une croissance constante. Vous êtes aujourd'hui... Mais c'est simple. Prenez un. Vous êtes d'accord ? Prenez un. Vous avez 136% de dettes. D'accord ? La dette, aujourd'hui, elle coûte... 136% de dettes en France. Oui, en France, vous êtes à 137%. Vous êtes bien en comptant le privé. Non, 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 en comptant les régions, en comptant l'État, c'est quand même de la dette... Les Français ! Ah, mais non ! Il faut tout comptabiliser, je suis désolé. Ça fait 137% de dettes. Quand vous avez... On va arrondir à 150, parce que pour les calculs, c'est plus facile. Vous êtes à 150, vous avez 3% de dettes. Ça fait combien ? Ça fait 4,5. D'accord. D'intérêt, de coût de la dette par an. Eh bien, ça veut dire que si vous n'avez pas la croissance suffisante, ça veut dire que vous n'avez besoin d'aider. J'aimerais bien qu'on est retourné vers... En quoi le changement de l'euro, la sortie de l'euro, tout ça ? Moi, je ne suis pas d'accord tellement avec ce scénario. Il n'est pas d'accord. Attendez, je peux exprimer une pensée différente. Allez-y. C'est évident que des pays plus matures, avec une démographie moins vive, n'auront pas une croissance qu'on a connue à la fin de la guerre de 5-6%. Je suis d'accord là-dessus. Pour autant dire, on est condamné à la croissance zéro. Je pense que c'est faux, parce qu'on est condamné à la croissance zéro pour deux raisons. C'est qu'on a accepté un libre-échange totalement déloyal, complètement fou, qui fait qu'on va produire tout ce qu'on consomme en Chine, en Inde ou ailleurs, en exploitant en plus ces peuples, donc sans créer le développement humain. Donc on peut tout à fait remettre ce qu'avait proposé l'économiste Maurice Allais, des zones régionales, de libre-échange, à éviter cette mondialisation totalement folle. Non, mais là vous faites un peu d'angélisme. Non, je ne suis pas d'angélisme, il y a des pays qui le font, je suis désolé. Il y en a qui l'ont fait. Regardez la Corée du Sud. Mais s'il y a un qui décroît, c'est parce qu'il y a un qui décroît, forcément. Excusez-moi, oui d'accord, mais moi je suis chargé de défendre les Français, je suis désolé. Oui d'accord. Ben oui, c'est bon boulot. Corée du Sud, regardez la Corée du Sud, une monnaie faible, une politique protectionniste, un fort investissement dans l'éducation, il y a des pays quand même qui marchent mieux que d'autres. Alors on peut dire que tout est catastrophique, on ne s'en sortira jamais, moi je regarde quand même ceux qui marchent et ceux qui marchent moins bien. Et nous on cumule tous les défauts. Donc je suis convaincu qu'on pourrait, en étant mieux gouverné, sortir la France de ce trou noir, sortir l'Europe du Sud de ce système où on ne peut pas rembourser notre dette, ça c'est évident, il a totalement raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dire qu'on arrête tout. Il y a des moyens. Je ne dis pas qu'on arrête tout. On peut retrouver notre monnaie pour exporter et faire baisser la valeur de la monnaie. Il n'y a aucune raison de passer sur les marchés financiers. Il faut d'abord qu'on passe par... Il n'y a aucune raison. Mais pourquoi ? Il n'y a aucune raison de passer par les marchés financiers. Moi je suis désolé, le général De Gaulle a reconstruit la France en 58 en faisant des avances remboursables du Trésor. C'était la très différente. Eh bien oui ! Eh bien pourquoi vous êtes condamné à vous dire qu'il faut rembourser la dette ? Ensuite, la dette, il y a toujours eu des dettes, elles ont été effacées. L'Islande par exemple. Elles ont été effacées. C'est pas un brame. Non mais c'est... Non mais c'est... Non, on ne peut pas dire que c'est pas un brame. Et alors ? Tout le monde. Et alors ? Attendez, attendez. Mais non, mais vous partez. Enfin, il faut arrêter. Mais non, mais arrêtez ! Vous ruinez absolument tout le monde. Mais non, mais ça c'est... Enfin, bien sûr que si ! Arrêtez avec cette dette. La dette, c'est extraordinaire en France. On a l'épargne la plus importante. On a l'épargne la plus importante. On a une démographie vive. On a des atouts technologiques. La question, c'est pas la dette. La question, c'est la capacité productive. La question, c'est... Tous les pays ont des dettes. Le Japon, le Japon s'emmerde pas, il a 200% de dettes. Ah oui, mais il s'emmerde pas, sauf qu'ils vont mourir. Ils vont mourir, mais... Vous faites une croix sur le Japon. Mais non, bien sûr. Vous faites une croix sur le Japon. C'est terminé. En attendant, ils sont positifs. C'est absolument terminé. Vous avez une vision apocalyptique de la dette. Toutes les sociétés ont eu des dettes. Mais pas quoi ? Mais jamais. Mais vous plaisantez. Mais vous plaisantez. Mais Roosevelt, à la fin de Roosevelt, il y avait quoi ? Essayez de parler ensemble. En 40, 4, il y avait combien de dettes ? Vous aviez une croissance de 7% ? Mais, mais... Les gens, ils n'avaient pas de carte bleue ? Ils n'avaient pas d'empreintes pour la cuisine ? On fait juste une pause. On fait juste une pause. Parce que là, on part sur des sujets qui sont honnêtement ultra intéressants. Je ne comprends rien, donc c'est forcément... On fera d'autres émissions. On fera d'autres émissions. J'aimerais revenir juste... Moi, quand je vous vois tous les trois, on sent que vous avez plein de choses sur lesquelles vous êtes plutôt d'accord dans l'espèce de grand plan. Voilà, ça va s'effondrer, machin. Vous n'êtes pas d'accord sur d'autres trucs. On est quand même là pour proposer aux internautes qu'on votait pour ce thème, je rappelle. Ah oui, c'est vrai que ce sont les internautes qui ont vraiment choisi ce thème. Ce n'est pas nous. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre que ce soit vous, en tant qu'homme politique, on a bien compris où vous allez y aller, même si ce serait bien de préciser un petit peu. Vous, en tant qu'écrivain et vous, en tant que journaliste, avec chacun son pessimisme ou son optimisme, est-ce qu'il existe des solutions ? Est-ce qu'on peut les mettre en place aujourd'hui ? Combien de temps ça prendrait ? Moi, j'aurais une réponse un peu concrète. Ce n'est pas un engagement. Je ne dis pas qu'on va le faire. Attendez, attendez. Non, 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 non. Allez, j'ai une solution extrêmement simple. Alors, je ne sais pas ce que Olivier va en penser. Vous en donnez sur votre blog et vous dites qu'en fait, elles ont été censurées par le milieu de la finance, par les banques, en fait. Les solutions que vous proposez sur votre blog pour sortir de l'euro. Non, 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 là, c'est plus mon blog qui est censuré. C'est autre chose. Moi, j'ai une solution qui est extrêmement simple. Étant donné que les États-Unis fabriquent de la planche à billets en permanence, en tant que pays, homme politique, nous déclarons que tout ce qui a été fait, tout ce qui nous a été prêté, entre guillemets, par les États-Unis, est une dette illégale puisque c'est de la planche à billets pure et simple. Attention, parce que la BCE ne fabrique pas de la planche à billets. Je vous le rappelle. Elle a bien tort. Ah bon ? Donc, non, mais c'est une dette illégale, pure et simple. Non, non, elle n'a pas bien tort. Alors, on va essayer juste de chacun donner un peu son point de vue. En fait, oui et non, parce que c'est open bar quand même pour les banques auprès de la BCE depuis 4 ans. Non, mais là, on dit simplement que la planche à billets, elle existe. Tout ce que le Japon nous a... Enfin, je veux dire, tout ce qui est planche à billets, on dégage. Mais pourquoi ? Alors, on fait comment ? Mais parce que... Mais tu dégages, c'est-à-dire... Non, mais tu dégages le problème. On est face. C'est pas la question de la planche à billets. Non, on sera obligé de l'une. Mais tu ne peux pas être... On sera obligé de le faire. Non, mais tu ne peux pas. Le problème, c'est que ça, c'est... Tu peux donner un crayon à un enfant et une gomme et après, il est face. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Mais attends, avec la planche à billets, je rachète tout et finish. La contrepartie de la planche à billets, c'est la dette. Mais c'est une escroquerie. Mais c'est une escroquerie. Mais tu as mis de la dette. Mais justement, on a un an politique. Je veux dire, attends, on dit, voilà, c'est une manche à billets, une escroquerie. qui a donné 1 500 milliards ou 1 000 milliards, 1 000 milliards. 1 000 milliards à 1% aux banques privées. 0,4. 0,4, 1 000 milliards. Et pendant ce temps-là, on est en train d'assassiner nos entreprises, nos chercheurs, nos PME, nos Etats en leur faisant emprunter entre 3 et 6% ou 7%, je ne sais plus, pour la Grèce. Et s'ils ne remboursent pas, ils s'utilisent tout. Voilà. Je ne sais pas quoi, non mais c'est vrai, c'est de la planche à billets. N'importe qui, vous donnez une planche à billets, vous rachetez la planète. Ce n'est quand même pas compliqué. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas quoi, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.